Musique Dans cette capsule, nous allons aborder un aspect essentiel pour donner de la force, du poids et de la clarté à votre discours. L'interprétation. En effet, se retrouver face à une caméra peut être une expérience déroutante et l'impression diffère largement d'une prise de parole devant un véritable public. Les risques les plus fréquents sont en manque de naturel et de dynamisme. Pour conscientiser davantage cette problématique, voici quelques pistes sur lesquelles vous pouvez travailler. La posture. Avant de vous lancer dans un enregistrement, prenez le temps de vous mettre en bonne condition. Il faut savoir qu'après le réveil, le corps a besoin d'environ deux heures pour se réchauffer et fonctionner dans sa globalité. Comme les muscles de votre visage seront particulièrement sollicités, massez-les doucement. Pour réchauffer la mâchoire, imaginez que vous avez un énorme chewing-gum à mastiquer. N'hésitez pas à faire des mouvements amples et aller dans toutes les directions. Faites cet exercice pendant au moins une trentaine de secondes. Abordons maintenant la position de votre corps. Certaines personnes préfèreront s'exprimer assis, d'autres debout. Les deux options sont possibles, chacune ayant ses contraintes. Si vous préférez la position assise, veillez ne pas trop vous relâcher. Même en filmant depuis votre salon, n'oubliez pas que derrière la caméra, c'est tout en public qui vous suit. Si vous préférez la position debout, vous aurez peut-être tendance à vous rigidifier et ainsi perdre en naturel. Dans ce dernier cas, sautez sur place et remuez les jambes avant l'enregistrement. N'hésitez pas à répéter cette opération chaque fois que vous le jugez nécessaire. Donner du poids à son discours n'est pas qu'une image. Plus votre position sera ancrée dans le sol, plus vous dégagerez de l'assurance auprès de votre public. On évitera donc de croiser les jambes, de s'appuyer sur une des deux jambes ou de se balancer de gauche à droite. Pour un ancrage optimal, privilégiez plutôt un écartement des pieds à largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis. Bien entendu, le reste du corps doit également suivre et on fera particulièrement attention à la tenue des épaules. Rentrez en avant, elles vous donneront une image d'une personne timide ou insécurisée. Relevez, elles évoqueront quelqu'un d'anxieux. Avant toute intervention, contrôlez donc que vos épaules soient détendues et suffisamment écartées pour ouvrir la poitrine vers l'extérieur. Cette posture vous permettra de mieux respirer et d'ainsi mieux projeter votre voix et contrôler votre souffle. Ceci nous amène au deuxième axe de cette capsule. La respiration. S'adresser face à une caméra peut être stressant et qui dit stress dit augmentation du rythme cardiaque et perte de contrôle. Pour réguler votre stress, pensez à faire de bonnes inspirations et expirations avant de prendre la parole. Voyez plutôt votre enregistrement comme un marathon plutôt qu'un sprint. Ne cherchez pas à aller trop vite sous peine de perdre votre public ainsi que votre fluidité. D'ailleurs, pourquoi ne pas marquer des pauses entre certains passages ? Avec un enregistrement asynchrone, vous pourrez toujours raccourcir ces pauses au montage. Mieux vaut donc s'exprimer partie par partie plutôt que de chercher à faire juste du premier coup. Le regard. Quand on n'est pas habitué à parler devant une caméra, le regard a tendance à fuir. On cherche un point sur lequel se raccrocher, on est plus facilement distrait. Pourtant, il suffit d'un bref décrochement du regard pour affaiblir la force de votre discours. Entraînez-vous à vous exprimer en regardant droit dans l'objectif de votre caméra et imaginez que derrière cette caméra, c'est en public que vous visez. Faites le test. Aurez-vous plus d'impact en parlant de cette manière ? De cette manière ? Ou alors de cette manière ? S'il est impératif que vous ayez des notes avec vous, pensez à réserver des moments où vous ne regardez que la caméra. Par exemple, entamez une phrase en lisant vos notes, puis lorsque vous avez la fin en tête, relevez les yeux pour terminer votre phrase. Lorsque vous concluez un discours, ne décrochez pas tout de suite le regard de la caméra, mais maintenez-le au moins deux secondes. Cela donnera plus de poids à votre conclusion et plus de marge à votre montage. En dernier conseil, ne cherchez pas à imiter une personnalité publique ou une posture que vous avez vue dans une vidéo si celle-ci ne vous est pas naturelle. Les professionnels de l'image maîtrisent ces codes depuis de nombreuses années et il ne vous est pas demandé de le ressembler. Par exemple, si quelqu'un a l'habitude de ponctuer ses phrases par des gestes de la main, imiter cette mimique n'aura pas l'effet escompté si celle-ci ne vous est pas naturelle. Au contraire, elle risquera d'artificialiser votre intervention. Plus vous aurez recours à une attitude qui vous est propre, plus vous serez à l'aise, plus votre discours sera agréable à suivre.